Bonjour, bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que ça va, bon début de semaine aussi. Bon, Nadej Bomiso, Vital, vous savez tous les événements qui se sont passés sur Vital, là, là, le monso, après le congou, ça, il m'a fait mon ménage en bas. Tous les trucs qui se sont passés sur Nadej, j'ai jamais intervenu sur les réseaux sociaux, oui, parce que c'est ma personne, c'est ma personne, la maman de bébé Clinton, c'est ma personne, elle s'appelait pas encore Vital, et puis je la connais y'a vie à Bidjan. Mais j'ai vu aujourd'hui, ce matin, un direct qui a été fait à 2h du matin, si ma personne, si j'ai bien compris, les coeurs, il y a des gens qui démontraient de l'impatience, oui, il faut vite parler, est-ce qu'on vous a appelé sur les directs, on vous a appelé là-bas. J'ai dit que vous n'êtes pas nécessairement mieux que nous qui parlions sur les réseaux sociaux, parce que c'est un buzz, ça vous a intéressé, donc on continue sur ce pouvoir-là. On va vous donner ce que vous aimez. Donc, comme j'ai dit, il y a un élément qui a été soulevé, de moi, il n'est pas rentré dans l'affaire de Molae, toi, non, parce qu'après, ça va se régler, c'est entre vous là-bas dans le show business. Mais les Africains, le côté que moi, je suis là pour soulever, les affaires de papa, maman, tonton, tanti, dans le milieu de travail, c'est pas professionnel. Il est temps que ces pratiques-là arrêtent, parce que c'est cette familiarité-là que vous créez dans le milieu de travail qui fait que parfois, on vous opprime là-bas. Regarde tout ce que tu disais dans ton direct. Oui, le papa, le père. Nado, Molière, pourquoi j'ai dit Molière? Mola, Mola n'est pas ton papa. C'est pas ton papa. Oui, toi, tu le prenais comme ton papa, tout et tout, mais tout le temps que toi, tu l'as pris comme ton papa là. Comment tu t'es senti dans cette relation? Toi-même, tu as expliqué. Toi, à un moment donné, le forcing là, il faut arrêter ça. Tu as travaillé fort pour être là. Je connais ton parcours. Comment tu as bossé du, du, du pour être là? Donc, à un moment donné aussi là, quand les foutaises aussi sont trop là, toi aussi, tu t'es quatre tranquillement. Chouette. Ce direct même, il n'en valait même pas la peine. Il ne fallait même pas venir faire le direct. Tu pourrais prendre carrément tes distances tranquillement. Mais ce n'est pas juste à ce niveau. C'est pour ça que moi, j'interviens dedans. Oui, ce n'est pas même dans le milieu du travail où on s'en va commencer à travailler. Quand j'ai commencé à travailler à la banque, j'ai subi ça aussi. Il y a des vieilles tantilles qui sont assises dans les bureaux là-bas qui se prennent pour des tout-puissants. Mais comprenez que les stagiaires qui viennent là, ce ne sont pas vos enfants que vous avez accouchés. Donc, traitez-les avec respect dans le milieu du travail. On apprend, on prend d'autres les midis. Va payer mon temps. Va payer bananes bressées. Moi-même, on me fait ça au bureau. À un moment donné, là, deux fois, trois fois, un jour, quand je partais, elle m'a dit, « Ah, tu t'es en bas là-bas, il faut payer. » Il dit, « Non, je ne vais pas. » Quand il a fait ça deux fois, trois fois, là, elles ont changé. Donc, à un moment donné aussi, là, enlever ça dans leurs yeux là-bas. Parce que quand on vous embauche là, ce n'est pas parce que tu as été gentil, avec les tentis ou les tontons qu'on va te garder. C'est un travail même où tu t'en fais un stage, c'est déjà hypothéqué. C'est là-bas encore. Tu t'en fais, là, de ces vieilles mères dans les bureaux là-bas. C'est à tous les niveaux que ce problème-là existe. Oui, j'ai vu que, bon, tu as parlé de « Non, je n'ai pas que travailler, je n'ai pas de caché. » Pourquoi tu t'en travailles s'il n'y a pas caché ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas professionnel, tout ça. Oui, tu as fait ton... Ça dit que tu as tissé ta toile tranquillement. Tu as tissé. Tu es rendu à un niveau. Elle m'a dit « Stop. Moi, là, voici où je suis rendu. Il y a des choses que je ne peux plus accepter. » Je ne suis pas ici pour critiquer mon là ou bien quoi, je ne le connais pas, donc je ne vais même pas parler de lui. Mais je suis là pour m'adresser aux gens qui ont ce genre de comportement, qui ont pris les plus faibles dans un milieu de travail, qui pensent que lui qui est venu pour avoir ce travail-là, il est là pour avoir sa merci. Et d'autres, ça dit « Non, on a trop vu ça. On connaît ça et les Africains. Il est temps que ces pratiques-là arrêtent. » On s'en va faire un événement où on va dessiner des prix. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai entendu que quand vous partez dans vos primudes et autres là-bas, on ne vous donne pas. Ça dit quelque chose, il n'y a pas de caché. Mais attends. Quelqu'un s'en va pour un truc, on te donne juste dans cette statue-là, seulement on vous donne et puis vous me venez montrer ça fin là. Ah, oh, le. Attends, je vais y avoir des arachides frères ici, maintenant, qu'on est là. Donc, je dis, on est là pour que vous fassiez respecter dans votre travail. Tu fais ton travail avec amour. Donc, quand tu vois que les foutais sont tous là, sort de là, tranquillement. Comme je te dis, Moula n'est pas ton père. Il n'est pas ton père pas en tout. C'est toi qui cherchais comme une affinité, tout et tout. Tu as dit, il y a des choses, tu m'as fait même qu'on ne le fait pas. Et puis, j'ai accepté. Pourquoi tu as accepté ça jusqu'à ce point-là? Pourquoi? Pourquoi tu as accepté? Tu as accepté ça, pourquoi? Il ne faut pas faire ça. Désormais, là, il faut savoir te tracer des limites. Je vous ai dit que trop de respect vis-à-vis des gens. Oui, trop de respect. Je le respecte trop. Vers la fin, là, ça amène vers la foutaise. C'est clair. Pourquoi on va respecter trop quand il y a un certain niveau? Donc, quand tu as donné le trop-plein, toi, on ne te donne quoi en retour? On ne te donne que des foutesses. Il ne faut plus accepter ça, ma chère. C'est valable pour tout le monde. Il y a un jeune homme qui m'avait rejoint il y a quelques temps ici. Oui, je suis en train de faire mon album. J'ai un clip. Moula, attends, attends, à la dernière minute, il est venu me voir. Madame, est-ce que vous pouvez m'aider à faire mon clip? Je lui dis, mais ton vieux père Moula, il dit, lui, je ne veux pas avoir de problème avec lui. Ok, donne-moi du temps, je verrai ce que je vais faire. Donc, ma chère, comme je te dis là, je suis là parce que je connais le comportement des gens quand ils sont dans des entreprises, quand ils sont un peu plus élevés, à plus faute raison, quelqu'un qui organise un événement. Ici, oui, c'est vrai, il est le patron de votre primude, mais parfois, ce que nous, on aurait souhaité, oui, tu fais ça, mais il faut que tu sois un peu détaché de l'événement. On sait que c'est toi le boss. Tout ça, c'est professionnel, mais ce n'est pas ce à quoi on assiste. Vous êtes là, vous subissez tout ça. Vous, 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 ça veut dire que vous êtes à la merci de ces gens-là. Mais c'est le continent africain qui est là comme ça. C'est la mentalité africaine qui est comme ça. Comme je vous ai dit, les envoieuses des stagiaires pour aller payer les placards 200 ou 200 là, elles sont nombreuses là-bas. Tu les vois dans les bureaux là, elles traitent les stagiaires à plus bas que terre, alors que le boulot même n'est pas garanti. Moi, elle dit, ma part, si ce, je vous souhaite bon dimanche et puis que chacun prenne ses responsabilités. Mère femme au ménage. Au revoir.